Attention, une nouvelle norme de token vient de sortir et selon moi, elle a un très fort potentiel. Et je pense que du coup, les cryptos qui vont utiliser cette nouvelle norme vont avoir un très fort potentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est tout récent, elles ont une toute petite capitalisation aujourd'hui et donc le potentiel de croissance est important. Cette nouvelle norme dont je vous parle ici, c'est la norme ERC404. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, mais là, vous n'allez pas trop comprendre ce que je vais vous dire. Mais en gros, elle prend le meilleur des mondes des ERC20 et des ERC721. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire ici, ce n'est pas grave. C'est justement le but de cette vidéo pour que vous compreniez ce que c'est de manière très simple et que vous compreniez surtout le potentiel. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, le potentiel, les avantages, les inconvénients et les crypto-monnaies qui sont dans cette thématique et du coup, qui ont un potentiel important selon moi parce que je pense que ce sera une nouvelle narrative pour 2024-2025 qui peut avoir une belle explosion. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent de générer un revenu régulier chaque mois, que ce soit un marché en hausse ou en baisse grâce à des placements alternatifs, eh bien, j'ai une formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et je vous enverrai ça gratuitement avec plaisir. Et pour finir, il faut savoir que ce soir à 20h, je ferai un live dans lequel je ferai une analyse complète du bitcoin et des crypto-monnaies pour savoir, en ce moment, il vaut mieux acheter ou vendre. Une analyse macro et micro-économique, c'est très important à suivre. Je le fais une fois ou deux fois par mois. Pour accéder à ce live gratuit, vous avez le lien de ce live ce soir à 20h sous cette vidéo ou le replay si vous regardez cette vidéo par la suite. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Qu'est-ce que c'est concrètement la nouvelle norme qui vient de sortir, ERC 404, dont Binance a ajouté d'ailleurs cette nouvelle norme il y a seulement quelques jours sur son site. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, l'ERC 404, c'est le mariage entre les ERC 721 et les ERC 20. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, vous connaissez peut-être les NFT qui sont des tokens non fongibles. Donc, par exemple, ça pourrait être une œuvre numérique. Donc ça, les NFT, ce sont des tokens ERC 721. Par exemple, les NFT sont toutes les collections que vous voyez ici à l'écran, comme par exemple les Bored Ape Yacht Club, qui sont des œuvres d'art numériques comme celle-ci, qui valent aujourd'hui à peu près 80 000 $ l'unité. Un NFT peut être une œuvre d'art, des cartes à collectionner, etc. Et tout ça numérique. Et c'est non fongible, puisque chaque œuvre de cette collection Bored Ape Yacht Club sont totalement uniques. Donc ça, ce sont les NFT, les tokens ERC 721. Et il existe aussi les tokens ERC 20. Donc là, ce sont des tokens que tout le monde connaît, puisque ce sont des tokens qui utilisent la blockchain Ethereum, qui sont vraiment sur la blockchain Ethereum. Comme par exemple, tous les stable coins, en tout cas la plupart, USDC, USDT, sont des tokens ERC 20. Et ils sont fongibles, tout simplement parce qu'ils sont identiques les uns des autres, contrairement aux NFT, aux tokens 721, qui sont uniques les uns les autres. Donc maintenant que vous avez compris la différence entre les NFT, les tokens 721 et les tokens ERC 20, Eh bien, les tokens ERC 404, dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est le mariage entre les deux, qui prend le meilleur des deux mondes, tout en enlevant leur point négatif. Leur but est d'ajouter de la liquidité aux NFT, de pouvoir fractionner des NFT, et donc de pouvoir s'exposer à des NFT qui seraient trop chers à l'unité. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. Alors aujourd'hui, il y a un problème dans les NFT. Tout simplement parce que, par exemple, si je souhaite acheter un NFT des plus connus dans le monde, Eh bien, un CryptoPunk, ça coûte presque 100 000 dollars. Un Bordet Piot Club, ça coûte presque 80 000 dollars l'unité. Et vous voyez qu'ici, là, on est à 4 Ethereum, 6 Ethereum. Donc c'est très cher si on veut acheter les meilleures collections au monde. Donc en fait, actuellement, soit on doit en acheter un qui vaut 80 000 dollars, soit on n'en achète pas du tout. Et donc ça, c'est un problème concernant les NFT, parce que, par exemple, moi, j'ai envie d'acheter un Bordet Piot Club, mais je n'ai pas envie de mettre 80 000 dollars dans ce Bordet Piot Club. J'ai envie d'investir seulement, on va dire, 100 dollars, 1 000 dollars ou 5 000 dollars. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc c'est un premier problème pour les NFT. Il y a un second problème, c'est à l'inverse. Si je suis propriétaire de ce NFT et que j'en possède qu'un, j'ai fait pas mal d'argent, on va dire que je l'ai acheté 10 000 et que maintenant, il vaut 80 000 dollars, et que du coup, je n'ai pas envie de le vendre en totalité. Bah ça, ce n'est pas possible. Soit je dois le vendre en totalité, et du coup, je n'en possède plus du tout, soit je ne dois rien vendre du tout. Mais c'est dommage, parce que si j'ai fait pas mal de gains, j'ai envie de prendre une partie de mes gains et pas vendre la totalité. Et ça, jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Troisième point négatif concernant les NFT, c'est la liquidité. Aujourd'hui, si par exemple, j'ai un NFT et que je souhaite le vendre, parfois, il y a peu de liquidité, c'est-à-dire il y a peu d'acheteurs, et donc je dois attendre un jour, deux jours ou trois jours pour pouvoir le vendre. Et ça, c'est un problème concernant les NFT. Comme il y a peu d'unités, il y en a 10 000 qui sont non divisibles, eh bien, il y a peu de liquidités. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de vendre son NFT. Eh bien, suite à tous ces problèmes, la nouvelle norme ERC404 vient régler tous ces problèmes. Parce que vous pouvez voir que la nouvelle norme ERC404 est le mariage entre les NFT et les tokens ERC20. Donc, il faut comprendre qu'avec cette norme ERC404, il y a un NFT qui est créé et il y a un token qui est en face. Donc, quand vous allez acheter un token en entier, dans votre wallet sera envoyé le NFT. Et si vous vendez, par exemple, la moitié de ce token, eh bien, vous n'aurez plus ce NFT dans votre wallet, mais vous serez toujours exposé à la variation du cours de cette collection. Donc, ça, c'est génial. Parce que, du coup, si on va dire que les Bordet Piot Club possèdent cette norme, ça veut dire que je pourrais acheter une moitié ou un quart ou un dixième de ce Bordet Piot Club en achetant tout simplement un dixième du token. Et du coup, comme derrière chaque NFT, il y a un token divisible, eh bien, du coup, comme c'est un token, il sera listé sur les exchanges et comme il sera listé, il aura énormément de liquidités. Donc, cette nouvelle norme ERC404 résout énormément de problèmes que possédaient les NFT. Alors, je vais vous faire un exemple concret. On va dire qu'il y a un projet qui utilise la nouvelle norme ERC404 et qui fait une supply de 5000 tokens. Donc, vous l'avez compris, derrière 5000 tokens, eh bien, il y a 5000 NFT. Quand on en possède un entier dans son wallet, on reçoit le NFT. Et puis, comme ce token est fractionnable, si on en vend une partie, eh bien, on n'a plus le NFT, mais on garde un bout du token. Donc, on n'en a plus un, mais par exemple 0, 5 tokens. Donc, on n'a plus le NFT, mais on reste exposé à la variation du cours de cette collection. Et donc, ce token sera et est listé déjà sur les plateformes de finances décentralisées, mais aussi est en train d'arriver sur les plateformes de finances centralisées. On va le voir dans un instant. Ce qui apportera énormément de liquidités. Donc, vous l'avez compris, ça vous permet d'acheter des NFT qui, en entier, seraient impossibles à l'achat pour la plupart des gens parce qu'ils sont trop chers. Deux, ça permet aux vendeurs de vendre une partie de son NFT et pas la totalité. Trois, ça permet d'ajouter de la liquidité de manière importante sur tous les NFT qui utilisent cette norme. On peut voir que Binance a ajouté le 23 février la prise en charge des tokens ERC404. C'est noté ici. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils prennent au sérieux cette nouvelle norme. Et le premier token qui utilise cette norme, c'est Pandora. Vous pouvez voir qu'elle est déjà à 20 000 $ l'unité tout simplement parce qu'il n'y a que 10 000 unités. Comme vous l'avez compris, la base est une collection de NFT et généralement, les collections de NFT possèdent 10 000 unités. Mais là, vous l'avez compris, on n'est pas obligé d'en acheter un NFT Pandora. On peut acheter 0,1 NFT Pandora. On peut voir que cette collection, d'ailleurs, est listée sur OKX.com et on peut voir que là, elle vaut plus de 20 000 $ l'unité. Et le token Pandora est listé sur KuCoin, Gate, etc. Donc, vous pouvez acheter uniquement le token dont on pourrait dire le sous-jacent et ce NFT. Par contre, je vous invite à ne pas acheter cette collection parce qu'elle a pris pas mal de valeur. vous voyez ces derniers jours et donc, c'est un peu risqué. Par contre, il y a d'autres cryptos qui utilisent cette nouvelle norme qui ont un market cap tout petit et qui ont un potentiel encore très grand. Donc, ça, c'est ce que j'ai partagé dans mon club privé. Et donc, si vous souhaitez découvrir les tokens ERC404 dans lesquels j'ai investi et qui ont un potentiel énorme et qui n'ont pas encore explosé, eh bien, je vous invite à rejoindre le club privé à partir de moins d'un euro par jour en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Si vous êtes abonné, ciao ! Sous-titrage Société Radio